Il fera beau également demain à Wistreham où tout est prêt pour accueillir les cérémonies du 8 mai. Le président de la République est attendu vers 11h30 avec ses invités pour la commémoration de la victoire de 1945. C'est la première fois que la cérémonie nationale est ainsi délocalisée. Le chef de l'État a choisi Wistreham pour rendre hommage aux forces françaises libres à travers l'action des 177 hommes du commando Kieffer. Ses fusillés marins furent les seuls français à participer au débarquement allié. Ces hommes emmenés par le capitaine de Corvette Philippe Kieffer étaient intégrés aux forces britanniques. Leur mission fut de neutraliser les forces allemandes sur la plage pour ouvrir la voie vers Wistreham et faire la jonction avec les parachutistes de la 6ème Airborne qui s'étaient emparés du pont de Bénouville dans la nuit. On va en parler dans un instant avec notre invité et ses copains, tous anciens du commando. Mais d'abord retour sur l'histoire avec Mathieu Bellingen. 6 juin 1944, à 9h30 très précisément, avec l'aide d'un char, des soldats s'emparent du casino de Wistreham, transformé en place fortifiée par les Allemands. Dès la fin des combats, les habitants de la ville sortent des abris pour apercevoir leurs libérateurs. Surprise, ils parlent français. Ce sont des fusillés marins du commando Kieffer. 177 hommes, menés par un officier charismatique, Philippe Kieffer. Il n'a pas hésité à grimper sur la tourelle du blindé pour diriger ses tirs lui-même. Une action décisive qui lui vaudra une seconde blessure. Philippe Kieffer a 42 ans. C'est un homme d'expérience, un meneur, calme mais déterminé. En avril 1941, il crée le premier commando de fusillés marins. Une vingtaine d'hommes le rejoignent et commencent leur entraînement en Angleterre. Le jour J, le commandant Kieffer est à la tête d'une troupe de 177 commandos, aguerris. Il dit voilà, il n'y aura pas beaucoup d'entre vous qui reviendront. Celui qui ne veut pas partir, il peut sortir des rangs, j'en voudrais pas. Personne n'est sorti des rangs, nous sommes tous respectés, tous solidaires. Il débarque à Sword Beach, à côté de Wistreham. Kieffer atteint son objectif dans la matinée, au prix de lourdes pertes. Dix hommes sont morts, 35 sont blessés. Les noms des 177 bérets verts du commando Kieffer sont gravés sur cette flamme d'acier, inaugurée à Wistreham pour le 40e anniversaire du débarquement. Il aura fallu attendre ce moment pour qu'on puisse se souvenir. Ce jour de juin 44, des Français ont donné leur vie pour libérer leur patrie. Et nous retrouvons tout de suite en direct de Wistreham, Léon Gauthier, qui est l'un des 21 vétérans du commando Kieffer, encore en vie, d'ailleurs avec plusieurs de ses amis. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous en direct de Wistreham. Vous serez demain à la cérémonie, Léon Gauthier. Comment vous recevez cet hommage qui est fait à votre commando ? C'est un grand hommage cette fois-ci, même s'il y en a eu d'autres. Oui, c'est exact, c'est un grand hommage, principalement ceux qui ne sont plus. Et puis nous ne serons que six. Il y a beaucoup d'absents parce qu'il y a beaucoup de souffres de leurs séquelles ou de maladies. Mais ils seront avec nous dans notre propre pensée. Et je le ferai savoir au président de la République. Alors il y a quelques amis, en tout cas vous êtes trois là sur les six, l'un à côté de l'autre. C'est vrai que vous vous réunissez souvent, Léon, entre vous, encore aujourd'hui. Quand vous discutez entre vous, qu'est-ce qui revient en premier sur cette matinée du 6 juin 1944 ? On n'en parle pas tellement. Vous savez, on fait les cérémonies, on va sur les tombes de nos camarades déposer des fleurs. Mais entre nous, on se rencontrait beaucoup plus dans le temps. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu a la maladie. Je vous disais tout à l'heure, vous savez que certaines personnes ne peuvent plus se déplacer. Nous sommes que soit ce soir, là, nous serons six demain. Car les autres arriveront demain matin, compte tenu des problèmes familiaux qu'ils ont. Mais ils seront là demain matin. Alors vous savez aussi que le nom de Philippe Kieffer va être attribué à un nouveau commando de fusillé marin. Ça, c'est peut-être le plus important, en tout cas pour la mémoire. Parce que le nom va rester cette fois-ci. J'allais dire de manière active. Bien sûr. Nous étions le premier bataillon de fusillé marin commando. Commandé par le commandant Kieffer et avoir ce nom. De cet homme qui était notre pacha, notre commando, notre commandant. Nous avons beaucoup d'admiration pour lui. Car il avait quand même 42 ans quand il a commencé à former ce bataillon de fusillé marin. Il faisait les 7000 comme nous. Vous voyez, ça représente 11 km, 300. Et il les faisait dans l'air avec le sac sur le dos comme tout le monde. Alors cet homme n'avait pas notre jeunesse. Et on a beaucoup de respect pour lui. Alors Léon, à côté de vous, il y a deux de vos camarades. J'aimerais d'un mot, si vous voulez bien me servir de porte-micro, pardonnez-moi, savoir comment ils ressentent cet hommage de demain. Hubert, comment tu reçois cet hommage ? Formidablement. Et nous sommes heureux. Nous sommes une famille. Pour les quelques-uns qui restent, nous sommes absolument tous de la même... On pense tous la même chose, quoi. Et quoi, Jean ? Je remercie que de se rappeler de notre souvenir de ce qu'on a fait. Et surtout pour nos copains qui ne sont plus là. Alors ce qui est important... Voilà, bon, qu'est-ce que... Oui, ce qui est important aussi, Léon Gauthier, c'est que cette mémoire, vous continuez à la faire vivre. Et notamment au musée, près de chez vous. En quoi, à 85 ans aujourd'hui, hein, c'est pas faire offense que dire votre âge, vous avez... vous éprouvez le besoin de continuer à perpétuer cette mémoire ? Ben, vous savez, je reçois beaucoup de jeunes des écoles. Ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous savez, bon, il faut leur dire d'une part que la guerre, c'est la misère. C'est la misère, et alors qu'ils soient très vigilants dans leur vie. Et ça, c'est un message permanent pour que ça n'existe plus jamais ? Exactement. Bon, avec l'Europe, j'espère que ça n'existe pas. Ça existe ailleurs pour le moment. Nous en sommes très chaguinés, car la guerre, nous savons ce que c'est. Et alors, cet hommage qui vient, je dis souvent que les hommages ont été tardifs pour vous. Par exemple, le général de Gaulle ne vous a pas physiquement rendu hommage. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez regretter ? Oui, mais enfin, il faut revenir un peu en arrière, vous savez. Le général de Gaulle a repris la France où il fallait faire un amalgame. Je ne ferai pas l'histoire, je ne l'ai ni cité les personnes, mais il fallait faire un amalgame. Bien sûr, c'est un amalgame qu'il fallait qu'il refasse en France. Et c'était primordial qu'il le fasse. Très bien. Écoutez, en tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente cérémonie demain sur la plage de Wistreham. Merci beaucoup, messieurs. Eh bien, bonsoir. Sous-titrage ST' 501